bonjour à tous bienvenue pour la 23e séance en html css nous allons aborder pour terminer ce cours des notions beaucoup plus avancées et plus modernes de ces deux langages avec différentes manières de pouvoir disposer organiser les éléments de nos pages web on va voir deux méthodes d'accord à savoir la méthode flexbox qui est le sujet de cette vidéo et la méthode grid donc avec des grilles que nous verrons dans la vidéo prochaine ces deux méthodes comme vous allez très vite vous rendre compte et très vite le voir vont permettre d'organiser notre contenu de deux manières différentes c'est à dire que l'intérêt de ces méthodes là de ces techniques c'est de les utiliser ensemble par la suite de ne pas forcément utiliser que flexbox ou que grid vous vous apprendrez à bien manipuler les deux pour pouvoir les utiliser ensemble parce que elles sont exploitables véritablement ensemble pour produire vraiment du contenu enrichi pour cette vidéo nous allons voir déjà flexbox avec son principe premier qui est lui d'organiser des éléments à petite échelle mais vous allez très vite comprendre pourquoi c'est à dire que sur un site web si on prend n'importe quel site vous allez avoir le gabarit du site par exemple ce qui va être là on va dire l'entête le menu de navigation là le pied de page là c'est la partie on va dire principale ce genre de choses toutes ces choses là qui constituent le gabarit du site d'accord le modèle général sera généralement le plus généralement fait et de préférence avec les gris ce que nous verrons dans la séance prochaine par contre à l'intérieur de ces différentes sections des différentes parties quand on voudra organiser des éléments que ça par exemple ça peut être des images ça peut être des paragraphes ce genre de choses on pourra très volontiers utiliser justement la méthode flexbox qui permettra d'organiser ses différents contenus et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui alors flexbox d'accord comme je l'ai très très vite expliqué ça va nous permettre d'organiser différents contenus on va dire à petite échelle donc là on va travailler vous allez voir sur un conteneur c'est à dire qu'on va avoir ici un conteneur et à l'intérieur de ce conteneur différents éléments et je vais vous montrer avec un petit schéma pour vous ayez un petit peu l'illustration de tout ça donc voilà comment ça va se passer donc il va y avoir beaucoup de propriétés que vous allez voir dans cette vidéo comme je voulais pas la faire forcément deux trois quatre parties parce que ça servirait pas à grand grand chose autant qu'il y ait une seule vidéo où on aborde absolument toute la notion comme ça vous avez vous aurez quelque chose de complet n'hésitez pas à mettre sur pause si nécessaire à prendre des notes un maximum et à tester en même temps d'accord mettre en pause la vidéo pour tester de votre côté sur vos codes vos navigateurs et de voir un petit peu le résultat que ça donne pour mieux comprendre tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors le principe déjà à savoir au niveau de flexbox c'est que flexbox va ne travailler que dans une seule direction à la fois là où les grilles comme on le verra plus tard pour travailler à la fois en horizontal en vertical comme un peu comme un tableau par exemple on aurait des lignes et des colonnes en même temps donc on travaillerait en fait sur deux dimensions plus ou moins et flexbox lui va travailler que sur une seule direction à la fois on travaillera soit à l'horizontale soit à la verticale mais pas les deux en même temps c'est pour ça que une méthode ne peut pas compléter tout toutes les manières de concevoir un design mais que là où il y a un intérêt c'est d'utiliser les deux comment vous aurez le faire de toute façon plus tard avec tout ce que vous aurez vu alors au niveau du schéma on va commencer par ça déjà voir au niveau d'un petit chemin que je vous ai fait là pour illustrer un petit peu le principe de flexbox nous allons avoir un conteneur un conteneur flexible d'accord qu'on appelle via le terme anglais flex container c'est ce que j'ai représenté ici en bleu et on fera un petit peu le même le même jeu de couleurs pour nos pour nos tests au niveau du code et à l'intérieur nos éléments nos objets flexibles les flex items d'accord qui sont ici représentés en rouge pour définir ça nous avons un axe principal d'accord qui est donc tout simplement comme on voit ici la largeur du conteneur d'accord l'espace qu'il va t'occuper et éventuellement un axe secondaire d'accord par rapport à l'espace qu'il occupera en hauteur ok donc tout ça c'est le petit schéma que vous pouvez garder en tête pour faire une capture d'écran n'importe où je voulais pas proposer toute façon puisque c'est relativement simple vous pouvez revenir dessus quand vous voulez donc voilà ce qu'il faut garder en tête au niveau de la représentation je vais laisser quand même ou de vers de de ce côté là et au niveau du code comment ça va se représenter le fameux conteneur qu'on a en bleu ici on l'a en tout cas moi j'ai choisi volontairement aussi de le mettre dans une div avec une classe particulière vous pourriez mettre ça dans une autre balise de structurante y aurait aucun problème donc une balise de type bloc pour le coup ici et nos différents flex items sont représentés ici par d'autres div mais qui auront une autre classe ok et pour qu'il n'y ait pas rien à l'intérieur j'ai mis un petit texte des gens d'exemple faut savoir que bon ici pour simplifier je mets juste un petit mot mais vous pourrez plus tard avoir des images avoir des paragraphes avoir des listes des formulaires n'importe quoi d'accord il s'agit vraiment de boîtes flexi dans lequel nous pourrons mettre tout ce que vous avez appris à faire en html ça va de soi à partir de là nous allons appliquer donc un style par la suite pour utiliser justement la méthode flexbox alors de base mon fichier css j'ai simplement bon une petite couleur de fond j'ai centré le contenu j'ai utilisé toute la largeur disponible de mon écran pour la largeur du site voilà donc au niveau du rendu de base on obtient ceci tout simplement donc on a un ensemble de texte comme ce sont tous des éléments mis dans des div donc des des boîtes de type bloc ils se mettent les uns à la suite des autres ou le fait d'avoir quelque chose qui a l'air réparti en colonnes d'accord au niveau de flexbox pour changer un petit peu le comportement notre navigateur nous allons changer la méthode d'affichage pour ça alors la méthode d'affichage va s'appliquer sur le conteneur donc celui où j'ai donné une classe ici containers donc je vais reprendre cette classe là je vais l'utiliser comme sélecteur ici on va lui mettre une couleur de fond ça c'est pour vous c'est pour que vous puissiez mieux l'identifier au niveau du rendu mais ce n'est évidemment pas obligatoire quand vous ferez un vrai site avec un vrai design avec certaines parties en flexbox vous n'avez pas forcément nous amuser à mettre une couleur de fond différente pour chaque chose je le mets pour vous qu'est ce qu'on peut mettre aussi et on va mettre et bien la méthode d'affichage donc on va changer le type d'affichage alors vous pouvez mettre avec display flex d'accord le mode normal vous avez bien évidemment inline flex donc c'est du du flexible mais en mode inline comme on avait vu la différence entre display blog display inline donc je reviendrai pas dessus c'est des choses que nous avons déjà abordé donc nous on va passer en mode flex donc là on va travailler avec un comportement dit flexbox donc avec des boîtes flexibles au niveau de nos pages web juste avec cette propriété là en actualisant ma page j'obtiens ceci voilà donc tous nos éléments alors là par contre ils ont l'air un petit peu il faudra peut-être que je mette une petite marge on verra par la suite mais tous nos éléments du coup se mettent les uns à la suite des autres d'accord donc on a l'élément de début qui est là c'est on a éléments éléments etc voilà tous les éléments se mettent comme ça ce qu'on va faire pour mieux les identifier aussi on va reprendre comme sélecteur ici la classe pour nos les items d'accord flex items on va leur mettre une couleur aussi mais on va mettre une plutôt une couleur rouge quand tu veux hop voilà et pour leur mettre par exemple une bordure aussi pour que vous puissiez mieux identifier de votre côté que vous voyez que ce sont bien des éléments distincts et voilà ça devrait être suffisant donc on fait ça j'actualise et voilà donc là on arrive bien à voir d'accord on ne savait comme des cellules d'un tableau en fait qui pour le coup ici serait sur une seule ligne mais voilà comment ça fonctionne et on se rend bien compte que on a donc nos différents items ici nos différents objets qui sont à l'intérieur d'un conteneur le conteneur fait évidemment toute la largeur puisque j'ai appliqué comme on l'avait vu ici une largeur de 100% donc ça prend 100% mon écran d'ailleurs si je jouais un petit peu sur la largeur voilà on voit que le conteneur voyez ici change donc il s'agit pas de faire un design adaptatif c'est à dire qui va s'adapter de manière automatique par rapport à la résolution de votre écran ça c'est ce qu'on verra dans le dernière dans la dernière séance de ce cours on terminera la formation html css avec le responsive design mais en tout cas vous voyez un petit peu le principe ici pour flexbox alors ça c'est vraiment le comportement par défaut on va évidemment pouvoir changer tout un tas de choses on va pouvoir modifier le comportement du conteneur d'accord la manière dont il organise et dont il définit les choses donc ça peut être la disposition des éléments les espaces voyez qu'on pourra ici éventuellement créer tout un tas de choses et on aura bien évidemment possibilité de modifier le comportement des objets qui sont à l'intérieur de notre conteneur donc deux choses possibles et ses comportements pourront également influer sur l'axe principal la répartition donc ici où l'axe secondaire éventuellement donc tout ça on vous allez le voir dans cette vidéo et vous aurez comme ça quelque chose de complet maintenant qu'on a notre mise en page fait sous forme de boîte flexible on va voir tout ce qui est possible de faire au niveau comportement donc deux types encore une fois une modification de comportement soit sur le conteneur donc on va du coup travailler sur le notre sélecteur lié à notre conteneur soit sur les objets ou même des fois un objet en particulier par exemple on pourra appliquer un comportement exclusivement à cet objet là du conteneur et pas les autres sans pouvoir éventuellement le faire si on veut donc on va commencer par les choses les plus simples je vous noterai rapidement les propriétés pour ceux qui veulent les prendre en note au fur et à mesure pour pas pour pas se perdre donc je noterai juste les noms alors déjà on travaille en display flex ou donc si je mets ça c'est à dire que vous devez mettre une seule des valeurs que je propose quand je mets à une barre verticale ou éventuellement alors ça peut être inline flex comme ça ou comme ça ce qu'on peut utiliser à la fois inline et flex mais là c'est un raccourci en fait pour les deux voilà donc on travaille en display comme ça et on va avoir une première propriété qui est flex-dire direction flex direction va tout simplement permettre de choisir la direction l'orientation des éléments du conteneurs d'accord du conteneur donc on va le mettre ici parce que c'est sur le conteneur qu'on va appliquer un comportement défini spécifique et avec une certaine valeur particulière alors d'ailleurs je peux vous mettre les valeurs ici on verra un petit peu je voulais mettre rapidement ici après on va les montrer donc row column row reverse et column reverse donc par défaut ça paraît un petit peu logique l'orientation de nos éléments se fait en ligne d'accord donc si je mets row c'est ce que j'ai déjà donc j'aurais évidemment pas de changement si je mets en revanche row reverse je vais inverser l'alignement donc là regardez l'élément ici qui s'appelle élément début il va se retrouver à la fin élément début élément fin se retrouve au début on a vraiment inversé bon cela ils ont le même texte donc vous n'êtes pas rendu forcément compte de l'inversion mais ils ont également été inversé en réalité si j'avais mis des couleurs différentes pour chaque boîte on aurait vu que chaque boîte s'était mise à l'envers donc voilà comment que ça se passe pour ça et donc on va revenir à l'eau tout simplement comme c'était au départ donc ça c'est par défaut et on peut bien sûr prévoir l'orientation sous forme de colonne donc vous voyez on peut pas faire les deux on peut pas dire row et colonne en même temps on peut pas dire c'est en ligne et en colonne à la fois on travaille vraiment pas sur les deux directions ça on pourra le faire plus tard avec les gris pour flexbox son principe c'est de travailler simplement sur un seul type d'alignement donc il ya cette forme là et bien sûr on peut faire à l'envers colonne reverse et là vous voyez que l'élément début passe à la fin même principe donc très simple encore vraiment très très simple pour modifier l'orientation des éléments de notre conteneur avec cette petite propriété là simplement alors ça c'est une chose donc je vais l'enlever pour un petit peu on va voir dans plusieurs éléments mais admettons qu'à un moment donné j'ai plus d'éléments que ça par exemple une galerie d'image on aurait tout un tas d'image à la suite des autres donc là je vais tricher un petit peu on va rajouter des éléments puisque mon au bloc font pas énormément large j'en mets vraiment plein donc on imagine que ce sont voilà plusieurs éléments et vous voyez que là comme ça dépasse comme il n'y a plus assez de place pour chacun des éléments puisque vous voyez que le texte sinon on va pas couper le texte en fait on va pas faire de césure au niveau du texte on a autant obtient directement une barre de défilement horizontale pour faire passer tous les éléments puisque encore une fois on ne travaillera de toute façon que sur un seul alignement mais même s'il s'agit que d'une seule ligne c'est pas parce qu'elle ne travaille que sur une seule direction qu'on ne peut pas la disposer sur une autre c'est à dire on peut très bien couper cette ligne pour en faire une seconde pour avoir en fait quelque chose qui est réparti sur plusieurs lignes et pour ça comme on pourrait couper un mot avec break world world wrap ce genre de choses on va pouvoir faire la même chose avec nos boîtes flexible grâce à la propriété flex wrap donc par défaut la valeur c'est no wrap c'est à dire qu'on laisse comme c'est donc c'est peut-être que ça se passe actuellement au niveau du rendu on aura ensuite avec une coupure mais on va voir un peu après et toujours pareil à l'envers donc toujours sur le conteneur d'accord on travaille toujours sur la grande boîte ici qui contient tout donc ici flex wrap donc ça c'est le comportement par défaut si j'actualise on va rien de différent et si je veux que ça passe sur que ça coupe la ligne pour passer en dessous je vais mettre le mot wrap et là vous voyez on obtient ça d'accord donc là vous avez d'ailleurs remarqué quelque chose c'est que tout à l'heure nos éléments occupés un certain espace et là vous voyez le conteneur il s'est adapté automatiquement d'accord à la hauteur qu'il avait besoin je vous remontre un petit peu on ouvre ap voilà donc là vous voyez ça prend on pourrait penser deux lignes pourquoi ça prend une parce qu'ici j'ai le mot élément début donc comme c'est en deux mots ici l'espace peut être coupé d'ailleurs c'est vrai que j'aurais pu ne pas mettre ça là je vais l'enlever maintenant c'était surtout au début que ça pouvait être utile de laisser mais on va l'enlever voilà pour ce soit encore plus clair donc voyez là on a vraiment juste la hauteur nécessaire pour afficher le mot à chaque fois par contre dès que je vais ici changer le mode de coupure donc en fait de l'année il passe à la ligne suivante c'est toujours la même il ne s'agit que d'une seule ligne mais qui du coup passe en dessous qui est coupé à un certain moment au niveau des éléments et automatiquement le conteneur s'adapte d'accord il déduit un petit peu la hauteur qu'il a besoin pour accueillir tous ces éléments fils automatiquement et comme un conteneur flexible tous ces éléments fils deviennent automatiquement des flex items d'accord des objets flexi et bien il est capable de tout déduire le navigateur est capable de vraiment faire les calculs automatiquement sans que vous ayez besoin de les faire pour récupérer englober tous les éléments voilà ce que nous avons ici donc ça c'est à connaître et l'inverse bien sûr vous obtiendrez ceci d'accord sans surprise c'est une de début on va dire plus ou moins de notre ligne et elle est coupée ici et la suite vient là tout simplement donc c'est juste comme si on avait inversé les deux lignes voilà pour cette petite propriété très importante à connaître aussi si vous avez besoin d'utiliser ces deux propriétés en même temps pour changer le comportement au niveau de de vous et les fans niveau du conteneur vous pouvez aller plus vite encore en utilisant directement flex flow quand flex flow en fait ça prend tout simplement la direction donc là je mets entre quand s'appelle entre chevrons pour vous dire que ça en fait faut le remplacer par une des valeurs ici de flex direction et un espace et vous mettez ensuite une des valeurs de flex wrap d'accord donc vous écrivez tout simplement par exemple si on veut sous forme de ligne mais on veut que ce soit coupé on mettra ceci d'accord ou au wrap mais bon comme ça c'est par défaut serait pas forcément utile donc ce serait utile à ce moment là en faisant à la rigueur ceci voilà ou rivers comme ça on utilise les deux et on optimise un petit peu notre fichier css au lieu d'utiliser deux propriétés on en a ici une seule qui rassemble les deux donc ça c'est à connaître aussi c'est pas mal utile voilà pour on va dire les changements voilà les comportements spécifiques que l'on peut faire sur notre conteneur et qui sont assez basiques on reste sur des choses assez basiques assez simple à comprendre on va passer à un stade un petit peu plus au dessus maintenant avec les alignements d'accord l'alignement en fait de ce que nous avons par rapport à nos objets à notre contenu général on va pouvoir travailler donc sur l'alignement principal donc c'est à dire l'alignement sur cet axe là d'accord la disposition vous voyez qu'ici par exemple on a des espaces en fonction donc de voir si est-ce que les éléments sont obligés de tous se coller et de tous être au début ici alors on va retirer des ce qu'on voit là évidemment le voit plus on va plutôt faire comme ça voilà vous voyez que le comportement par défaut c'est ça c'est par rapport à l'axe principal donc l'axe horizontal on voit que tous les éléments sont collés les uns aux autres et ils sont à gauche de notre conteneur d'accord ils sont pas centrés ils sont pas à droite ils ne sont pas répartis équitablement c'est le comportement par défaut et au niveau vertical donc le fameux axe secondaire c'est la même chose on a juste les éléments qui sont placés au plus haut donc c'est pour ça qu'on a une hauteur qui fait tout juste l'espace qu'il faut ici pour notre nos éléments y compris que leur bordure il faut la compter la bordure de un pixel donc on a un pixel en haut un pixel en bas mais tout ça il compte automatiquement nous on s'embête pas à calculer le navigateur fait tout à notre place de manière automatique alors à partir de là on va pouvoir modifier également ses comportements première propriété pour jouer sur l'axe principal c'est justify content justify content va nous permettre de répartir nos éléments sur l'axe horizontal le fameux axe principal donc vous avez dit le comportement par défaut c'est flex-start comme valeur je vais noter ici donc flex-start ça veut tout simplement dire au début d'accord de les du conteneur flexible start au départ donc c'est effectivement ce qui se passe si je fais l'inverse flex-end en toute logique on se placera à la fin du conteneur voyez comment ça se passe on a évidemment la possibilité de centrer tout ça mais là c'est plus simple la valeur c'est juste center sont pas embêtés là dessus voilà donc là on centre nos éléments d'accord quoi qu'il arrive même si on change la largeur voyez ça reste toujours parfaitement centré il n'y a pas de problème là dessus et on va pouvoir maintenant définir éventuellement des espaces donc pour ça nous avons par exemple la valeur space between qui je pense est assez explicite un des espaces entre donc entre quoi entre nos éléments donc on obtient ceci on voyait le premier et tout coller à gauche le dernier tout coller à la fin du conteneur on va pas dire à gauche à droite parce que ce serait pas forcément enfin logique va plutôt dire au début du conteneur à la fin du conteneur et les autres voyez se répartisent comme il faut pour que les espaces là soit égaux à chaque fois si on veut des espaces partout d'accord autour de tous nos éléments on mettra space around space around ça veut dire des espaces tout autour donc à la fois entre eux et autour d'eux voilà donc là vous voyez ces espaces là sont équitables sont égaux et ici on a du coup bas la place qui est restée par rapport à la largeur moi de mon écran vous aurez pas forcément les mêmes dimensions vous si vous êtes sur un écran plus petit au plus grand évidemment mais ici c'est divisé en deux pour récupérer l'espace nécessaire là et si on veut absolument que des espaces égaux et bien on peut utiliser la valeur space evenly et là ce sera absolument égaux partout partout compris entre les éléments et à l'extérieur voilà donc cet espace là en bleu est le même que celui-là que celui-là que celui-là et celui-là absolument et pareil si j'en y mentionne on voit que tout s'adapte pas de soucis à ce niveau là voilà pour cette partie là donc ça c'était juste pour l'alignement sur l'axe principal ok on va pouvoir maintenant travailler sur un alignement sur l'axe secondaire mais pour qu'on vous en rendez compte au niveau rendu ce que c'est là aussi le petit souci pour moi en tout cas au niveau de la vidéo c'est qu'il faut que je pense à trouver des bons exemples pour vous le voyez visuellement ce qui n'est pas forcément pratique sachant que là on a juste des petites boîtes de couleurs et pas des vrais on est on travaille pas sur un vrai site web donc c'est pas forcément très pratique et ce qu'on va faire pour vous le voyez on va juste mettre une hauteur à notre conteneur donc normalement par défaut on va avoir alors c'est pas ça que je veux voir moi c'est ça hop ceci voilà comme ça là on se rend bien compte d'accord de ce qui va se passer donc le comportement par défaut voyez ce qu'on obtient alors après ça va pas forcément dire tous les navigateurs appliquerait ça par défaut mais moi ici sur firefox on voit que il affiche par défaut tout ça vous voyez que les blocs ici prennent vraiment toute la hauteur du conteneur donc si j'avais mis un conteneur de 800 pixels bah a priori mes éléments ici auraient 800 pixels également de hauteur en prenant en compte bien sûr les bordures donc là où on va modifier ça c'est avec non pas justify content mais avec align items alors les noms là ce devient un peu plus compliqué ce qu'ils sont pas après bon voilà les ceux qui ont créé ces propriétés ont choisi ces termes là mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément très explicite parce que là on travaille sur les sur le conteneur parce qu'on va le faire ici dans le conteneur d'accord mais on parle des objets donc on aurait plus tendance à penser que align items est une propriété à utiliser sur les items et non c'est le conteneur parce qu'on parle de tous les objets donc comme c'est pas un objet précis lui même voilà tous les objets concernent donc le conteneur donc faites attention au niveau des noms c'est pour ça que je vous les note parce qu'au début vous aurez peut-être des mélanges dans les noms vous oublierez des lettres etc et ce sera peut-être un peu confus donc align items c'est très simple aussi d'accord donc on va le mettre ici donc on voit que le comportement par défaut ici en tout cas sur mon navigateur c'est celui-là stretch stretch ça veut tout simplement dire bien tu t'étales en fait tu t'étires sur tout l'espace disponible et comme ici mon conteneur fait 200 pixels de haut et bien sur l'axe secondaire donc on qui est ici un lac vertical il va occuper tout l'espace absolument tout l'espace qui est disponible pour lui mais si vous ne voulez pas faire ça que vous voulez juste garder l'espace par rapport à ce que vous avez dans vos éléments vous pouvez bien sûr utiliser flex start donc on va retrouver un petit peu les mêmes choses on va faire ça voilà attendez j'ai fait une j'ai à dire on voit rien mais c'est normal je n'ai pas vu dans le code donc on fait flex start et voilà comment que ça se passe comme ici dans nos objets on a juste un seul mot il n'y a pas besoin de plus de place que ça donc vous voyez que ça se met ici donc là on travaille plus sur l'axe principal qui ici horizontal on travaille vraiment sur l'axe secondaire qui est vertical c'est très important de retenir ça c'est pour ça que vous avez c'était un c'était utile pour le coup que j'applique une hauteur pour le conteneur sinon ce sera arrêté là on n'aurait pas vu la différence si on fait l'inverse on retrouve toujours voyez comme pour justify content on retrouve la même valeur ici flex end donc on y va voilà donc là ça se met à la fin d'accord de l'axe secondaire donc logique au plus bas on va avoir comme pour tout à l'heure center donc là c'est centré ok et popop on va à stretch je l'avais déjà montré donc toute façon voilà on va le remettre ici mais je remonte quand même stretch donc c'est le comportement moi que j'ai par défaut son navigateur donc voyez ça fait un remplissage complet donc ça évite comme ça d'avoir par exemple admettons vous avez ça si on met un comportement par défaut enfin par défaut comme ceux ci flex start voilà ce qu'on aurait et selon les boîtes on n'aurait pas forcément s'arrêterait pas tout au même endroit et sur certains designs des fois pour certaines parties ça pourrait être gênant d'avoir ça on aimerait que tous les éléments comme ça se complète en fait tous à même hauteur sur le même axe donc à ce moment là c'est tout l'intérêt d'utiliser stretch puisque tous les éléments vont s'adapter en fait à celui qui est le plus grand en hauteur et là hop ils vont prendre vraiment tout le conteneur si évidemment on veut pas faire ça il suffirait d'enlever ce que j'ai mis là de faire ça et voilà d'accord comme ça ça prend juste la place qu'il faut nécessaire là c'est parce que j'ai rajouté une hauteur une hauteur fixe donc automatiquement il remplit toute la hauteur fixe inquiet ok pour ça d'ailleurs je pas obligé de forcément mettre autant sans c'était déjà bien voilà alors là où ça peut être utile aussi je n'ai pas forcément montré c'est si on met par exemple une direction sous forme de colonne quand on aurait ça et ici c'est bien des fois de me voyez c'est pour ça qu'il ya énormément de choses que je peux vous montrer avec flexbox je pourrais pas forcément penser à tous les cas de figure dans la vidéo c'est juste impossible on pourrait écrire un livre incomplet sur flexbox tellement qu'il ya deux possibilités mais voilà un petit peu comment que ça se passe évidemment là ça se passe comme si c'était sur la ligne puisque comme on a disposé sous forme de colloque de colonne l'axe principal c'est comme si c'était celui là et l'axe secondaire devenait l'axe horizontal on a une inversion mais c'est normal puisqu'on a changé lors on a inversé l'orientation de nos éléments d'accord on a une direction sous forme de colonne donc où je pense que vous l'aurez compris si on inverse la direction on inverse automatiquement les spécifications des alignements ça paraît logique donc on va revenir sur un truc comme ça de base et voilà et après stretch puisqu'on n'a pas forcément que ça on va également travailler avec un baseline c'est comme ceci baseline ici alors baisane prime c'est que je sais pas si ce sera suffisamment explicite comment je peux vous montrer exactement entendez que ben là en fait c'est par rapport au premier élément je ne pourrais pas forcément vous montrer quelque chose de bien bien visuel mais baiser en fait va se baser non pas sur par exemple alors on va voir déjà si je peux pas c'est peut-être aussi à cause de 5 que je sais pas le j'ai pas ce que je veux non il s'en fiche pas c'est d'éléments aussi rajouter un ici parce que là c'est toutes les mêmes les mêmes choses en fait il faudrait faire des boîtes différentes pour vraiment bien se rendre compte ça je vous dis c'est pas évident donc n'hésitez pas n'hésitez pas vraiment à vous à faire des tests de votre côté ce qu'en vidéo je pourrais évidemment pas tout vous montrer c'est pas possible voilà bon là on voit ça ok ah bah oui bah c'est bon ça on s'en rend compte là voilà ça que j'aurais dû faire aussi en fait voilà flex start donc flex start attendez ok ok ici si on met donc flex end d'accord si on met center voilà donc voyez ça influe vraiment sur l'ensemble ça agit vraiment comme si avec une seule ligne en fait on est vraiment sur ce type de comportement là d'accord automatiquement si j'invente des mots dans les valeurs de propriétés ça va pas le faire donc on pourra voir mes besoins en fait ça va dépendre si vous n'avez pas par exemple les mêmes les mêmes tailles de blocs tout simplement genre si je faisais attendez comme ça je n'aurai pas forcément grand chose alors je mets classe comme ça c'est juste parce que je vais avoir quelque chose changer mais je suis pas sûr que ça sera de toute façon très évident non ça changera pas beaucoup parce que là j'ai ça et si je fais flex start on ne verra pas la différence il faudra que vous testiez en fait de votre côté pour voir des différences en fait ça va jouer au niveau des éléments c'est à dire baseline va faire que alors là bon on a on a du texte donc ça compte pas mais pour vous le 1 vous le détaille ce que je peux forcément vous montrer visuellement avec le les choses que j'ai fera que je remanie un petit peu le code html c'est que en flex tard vous voyez que tout se met ici d'accord absolument tout se met en haut d'accord tout en haut de notre conteneur alors qu'avec la valeur baseline en fait si on avait par exemple ici un bloc où le contenu commence là et bien tous ces autres blocs là les petits où il ya juste marqué les mains qui se mettrait à hauteur de là où commence le contenu du bloc qui est un peu plus grand si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire en fait là vous prenez tous ces rectangles là ici et ceux d'après il serait juste avec une décalée un peu plus bas alors que celui là il resterait collé en haut c'est juste ça en fait le principe de baseline c'est pour se baser par rapport vraiment à ce qu'il ya à l'intérieur mais comme moi j'ai juste une couleur de fond et un petit texte c'est pas forcément très probant mais je vais pas m'amuser à modifier à chaque fois que tout le html sinon ça va être très très bon donc voilà en tout cas je voulais vous sachiez que il ya cette propriété cette valeur baseline qui est très important très importante par rapport à l'alignement sur l'axe secondaire donc là on a fait le tour je vais venir à un affichage normal on va rester là dessus donc ça c'est l'affichage de base envoyé d'ailleurs ce qui est ce qui est assez rigolo c'est que quand j'avais pas beaucoup d'éléments attendez ce parce que j'avais non je lui dis des bêtises parce que j'ai mis flex start donc c'est bon autant pour moi donc voilà on va garder quand même tous ces éléments ce sera peut-être beaucoup plus utile pour ce que j'ai à vous montrer pour la suite donc là on a travaillé sur le conteneur d'accord on a vu dont je rappelle très rapidement comment que je ne mange pas les pensions je vous oublie pas des choses comment gérer l'orientation d'accord de notre de nos différents objets dans le conteneur comment gérer la coupure des éléments pour que ça tienne éventuellement sur plusieurs lignes comment évidemment formater tout ça ensemble grâce à la métapropriété ici et on a vu ensuite comment gérer l'alignement selon l'axe principal de notre conteneur et l'alignement pour l'axe verticale donc je rappelle suivant le schéma axe principal axe secondaire horizontal vertical pour pas vous mélanger des pinceaux donc à partir de ça on va maintenant pouvoir travailler également sur nos objets directement là on avait travaillé sur le conteneur mais on peut également faire pas mal de choses sur l'objet en lui-même donc pour ça nous allons avoir accès à évidemment d'autres propriétés pour le faire alors elles sont très simples d'accord très simple à comprendre très simple à mettre en oeuvre ça c'est pas c'est pas trop trop compliqué ça va et vous verrez du coup pas mal de choses alors j'ai peut-être enlevé tout ça de pas forcément besoin d'autant d'éléments là en fait voilà on va laisser comme ça est ce que nous allons faire ici c'est d'appliquer sur nos objets voilà donc les objets en fonction il faudra plusieurs propriétés distinctes on va pouvoir déjà jouer sur l'ordre des différents objets notre conteneur avec la propriété order donc la propriété order elle aura simplement un entier par défaut c'est 0 ça veut dire que l'élément n'a pas de priorité particulière et après on pourra mettre un entier par exemple 1 donc l'élément sera prioritaire si vous mettez 2 et bien 2 passera après 1 et je vais vous expliquer comment on va mettre ça en place alors ici on va mettre order 1 encore on va appeler ça comme ça j'ai mis peut-être même beaucoup ici je vais encore en enlever parce que sinon encore une fois ça va rallonger énormément la vidéo alors que autant avec trois éléments l'explication sera suffisante pour vous puissiez comprendre donc voyez je rajoute une classe order 1 2 3 parce que je mette ces éléments dans cet ordre là et je vais évidemment travailler avec donc là on travaille bien sûr un flex item ce sont des flex items chacun chacun d'entre eux donc a pas de souci et je dis bah que celui qui est d'ordre 1 et bien il aura la valeur 1 ici comme alors c'est pas obligé d'être 1 vous pouvez commencer à 100 l'intérêt c'est que ceux qui viennent normalement après et un nombre plus grand derrière donc là si j'ai order 1 il faut que je mette quelque chose de plus grand derrière je peux mettre 1.1 je peux mettre 2 etc d'accord absolument pas de problème ici comme je l'appelais order 2 tant que je reste sur des termes qui sont un peu pareil voilà ici order 3 ce sera 2 ça c'est par défaut d'accord si j'actualise on voit aucune différence que les éléments d'ailleurs sont comme ça alors décidément on va y arriver parce que là sinon vous allez voir aucune différence ok on leur fait on va y arriver avec le html voilà abaissé alors je peux peut-être encore à grandir le navigateur je suis à 200% donc on voit ici nos trois blocs d'accord et on peut changer l'ordre c'est à dire que j'ai juste à faire ça par exemple lui bah il devient celui qui passe en deuxième position il est en troisième donc changer mes classes et là je vais modifier l'ordre d'accord donc plus le nombre de order est petit et plus l'élément sera prioritaire dans sa disposition donc ce sera en fait le premier affiché dans le conteneur et plus le nombre est grand et plus le nom le l'objet sera affiché en dernier voilà donc très simple vraiment order très facile à utiliser comme propriété et attention on l'utilise sur l'objet d'accord donc pas sur la toute tous les objets ce que si vous le faites sinon ça n'aura pas ça n'aura pas d'intérêt le but c'est d'avoir un ordre particulier éventuellement donc de pouvoir changer la disposition en fonction donc en général on mettra une classe particulière à certains objets pour avoir ça si admettons vous voulez que celui-là il soit prioritaire d'accord genre que ma boîte b soit toujours prioritaire par rapport au reste là vous pouvez aussi très bien faire ça donc là vous dites que tous les items quels qu'ils soient ils ont par exemple une priorité de deux ça vous lui se mettent eux mêmes en ordre comme il faut mais par contre l'élément qui possède la classe que vous avez fait priority qui est prioritaire lui il sera devant les autres donc on y met du coup un order plus petit que tous les autres éléments et comme ça quoi qu'il arrive le b ici sera toujours 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 en premier d'accord je peux rajouter autant d'éléments que je veux même la garder je peux me les mettre avant avant le b si je veux ça ne va absolument rien changer d'accord donc là c'est plus une question d'ordre dans lequel est écrit le code html qui va jouer sur l'ordre dans lequel est affiché ici le rendu avec l'ordre au niveau flexbox d'accord au niveau de nos wad flexim on va vraiment pouvoir changer la disposition des différents éléments donc ça c'est important à voir voilà pour ça on va retirer tout ça on va retirer ça aussi du coup on va revenir à un exemple ici et on va enlever ceci donc le order à appliquer vraiment à des à des objets spécifiques si vous le faites sur tous évidemment ils auront tous la même priorité donc ils se mettront dans un ordre normal d'accord dans l'ordre dans lequel vous avez écrit au niveau du fichier ça c'est pour order maintenant on va voir sur les techniques de gestion de l'espace chacun des objets vous voyez occupe un certain espace dans notre conteneur par défaut bas ils occupent le moins possible mais on va voir que l'on peut également changer cette occupation de l'espace avec quelques propriétés css la première à voir c'est la propriété pour l'espace en tant qu'agrandissement donc on va utiliser flex ou pas quand pas frau boulot flex ou va simplement dire donc avec un entier également comprendra ou une valeur automatique ou ce que vous voulez comment quelle est la capacité en va être notre objet d'accord à s'agrandir en relation avec les autres éléments sert de relativement aux autres éléments quand bien évidemment il reste de l'espace en contenant s'il n'y a pas d'espace il va pas aller en manger aux autres c'est juste qu'il va se il va se dimensionner relativement par rapport aux autres éléments et selon l'espace qu'il reste d'accord donc ça comment le faire bas comme tout à l'heure donc là je vais l'appeler obj1 pour dire que c'est notre objet un obj2 pour d'accès mais j2 obj3 on est d'accord que chaque élément comme ici n'a aucune particularité d'accord d'ailleurs je peux même le montrer on va le faire avec la propriété flex ou obj1 on va mettre flex vous voyez quand je vous disais qu'il y avait plein de balises et que la vidéo allait être un peu longue c'était pas une blague il ya vraiment beaucoup de choses à voir vraiment prenez votre temps oui c'est pas la course vous avez vraiment tout le temps de voir cette vidéo même en plusieurs fois s'il faut sur plusieurs jours peu importe il ya vraiment aucun problème ça ne sert à rien de vous presser puis d'oublier la moitié des informations donc si je fais d'ailleurs je vais pas faire ça voilà 1 1 et 1 d'accord on a une répartition telle qu'elle pourquoi parce que nous avons dit en fait au niveau des éléments ils vont occuper les mêmes proportions chacun comme ils sont trois d'accord donc on peut dire que 100% c'est l'espace total comme ils sont trois ils vont occuper chacun un tiers de l'espace ça paraît logique d'accord donc en fait quand on met un il faut pas imaginer qui compte pour 1 c'est juste qu'ils vont occuper la même unité de dimension si on veut ça c'est pas forcément facile à vous l'expliquer mais il faut le comprendre comme ça imaginez donc l'espace à 100 c'est un 100% d'accord l'espace complet si on met un 1 et 1 ils valent donc chacun la même chose donc comme ils valent chacun la même chose on doit leur accorder la même place et comme ils sont trois éléments on divise les 100% par 3 et on obtient du coup un tiers pour chacun ils occuperont chacun un tiers ok alors si on mettait par exemple que peut-être qu'ils se poseraient la question si on mettait 2 2 et 2 sachez que sinon j'aurais des questions donc je vais le je vais devancer vos questions dans la vidéo on remarque qu'il ne se passe rien de différent c'est exactement ce que je viens de vous dire c'est juste une unité de mesure quelconque comme elle est identique cette valeur d'accord comme ils sont égaux ils auront un espace occupé égal d'accord c'est juste cette question là qui se pose en revanche et là c'est là où toute la différence va se faire si j'ai ça 1 1 et 2 donc l'élément en deuxième position il est à 2 alors que les autres sont à 1 là on aura des proportions différentes d'accord c'est à dire que par rapport aux autres éléments donc les éléments a et c b va occuper deux fois plus même si ça veut pas dire qu'il occupe deux fois plus d'espace que les autres c'est juste que proportionnellement à eux d'accord relativement à eux il va prendre deux fois plus d'importance en tout cas dans l'occupation de l'espace donc on obtient ça et puis on veut augmenter le nombre de lui et puis évidemment il va prendre de l'espace à a et b voyez automatiquement ça se voit également ici voilà comment ça se passe donc selon la disposition vous voyez que tout se redimensionne un b également mais il occupera quand même quatre on va dire une unité de quatre comme espace par rapport à a et c qui n'occupe que j'ai mis un je crois pour les deux là ouais c'est ça voilà si vous voulez que a soit un petit peu plus grand que c'est mais toujours plus petit que b vous mettez par exemple 2 donc on peut jouer comme ça avec les unités pour prévoir les éléments donc lui c'est le plus grand qui aura le plus d'espace lui c'est le moyen et lui c'est celui qui aura le plus petit espace et on peut jouer comme ça avec nos différents éléments par rapport à l'espace fourni donc la capacité à grandir donc évidemment qui dit agrandissement d'un élément avec fait gros il va y avoir des rétrécissements des autres mais le rétrécissement on peut volontairement le contrôler nous aussi avec justement la propriété shrink et ça bas ça va être autre chose alors plutôt ça je pense que pareil je peux vous montrer un petit peu comment que ça se passe si on met un partout on a ça d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que les éléments comme on leur demande ici de se rétrécir et pas de s'agrandir ils vont se rétrécir au maximum qui peuvent d'accord donc comme on a mis ici un partout ils vont se rétrécir de manière égale et donc ils vont en fait avoir un comportement par défaut si vous mettez par exemple un flex shrink en auto et bien en fait vous aurez une occupation de 1 c'est à dire le minimum d'accord ils vont vraiment occuper le minimum de place qu'il a donc c'est ce qu'on observe quand on n'utilise pas cette propriété maintenant si je m'amuse à mettre deux on va faire pareil comme pour comme pour vous voir la différence qu'est ce qui se passe même chose comme on leur a demandé de d'éventuellement se rétrécir d'accord d'avoir une capacité de rétrécissement relative aux autres objets du conteneur d'accord donc si évidemment c'est nécessaire ainsi il manquait de la place les éléments comme il possède ici la même valeur pour flex shrink ils vont occuper le moins d'espace possible donc là où ça aura un intérêt d'accord c'est par exemple en faisant ceci alors là on verra pas forcément la différence d'ailleurs il faudra l'utiliser avec vous sinon on verra pas forcément tout il faudra que j'utilise avec vous parce que là vous ne verrez pas grand chose et oui on va l'utiliser avec flex gros ça va s'utiliser évidemment deux paires puisque pour qu'il ya un pour qu'il ya un agrandissement il faut qu'il ya un rétrécissement de l'autre côté donc vous allez rarement utiliser juste le rétrécissement tout seul ce que le rétrécissement ça prendra une valeur minimale donc on va avoir ça encore par défaut pas de souci et logiquement si je mets par exemple 3 ici alors là évidemment ne voit rien attendez 3 1 lui doit pouvoir prendre plus de place et lui doit pouvoir prendre plus de place aussi voilà comme ça on va pouvoir donner en fait une capacité de rétrécissement à l'élément ici l'objet 2 en fait d'accord on pourra vraiment influer sur le rétrécissement c'est à dire la place qu'il peut éventuellement céder quand on a besoin ici d'avoir un agrandissement pour d'autres éléments alors là après c'est pareil il faut avoir des calculs assez précis puisque si le navigateur est capable de déduire lui-même automatiquement certaines valeurs votre rétrécissement ne sera pas pris en compte puisqu'il est capable de calculer l'espace nécessaire donc en général le navigateur gère bien l'espace et ses propriétés là quand on a besoin comme ça de gérer les agrandissements rétrécissement on va plutôt utiliser c'est pour ça que bon là je passe assez vite sur les propriétés là parce que vous voyez qu'il ya pas mal de choses des fois qui ne sont pas modifiés sur le rendu puisque le navigateur fait ses mots ses calculs lui-même on va plutôt utiliser la propriété flex qui est la meta propriété qui va tout simplement récupérer gros shrink ici et ben isis et ben ici j'en ai pas parlé c'est une autre propriété on va voir aussi un petit peu donc elle elle prend une comment dire une longueur éventuellement on peut lui mettre la valeur auto n'importe quoi mais voilà donc une donc b si je vais expliquer un petit peu après on va revenir dessus donc ça vous pouvez spécifier les trois donc si vous mettez par exemple alors lui on peut laisser comme ça le problème c'est qu'on va pas voir de différence pour le coup je pense mais c'est pas grave un flex à auto d'accord comme ceux ci vous allez en réalité donc évidemment travailler sur les trois valeurs là donc ça va mettre une valeur de 1 à gros d'accord c'est à dire qu'on va lui donner en fait une seule unité pour l'agrandissement qu'il peut avoir on mettra 1 à shrink d'accord donc pareil donc il sera capable aussi bien de s'agrandir que de se rétrécir d'accord une valeur de 1 et ben isis on lui mettra 0 et vous allez très vite comprendre pourquoi ben isis en fait c'est simplement si vous voulez comment dire la taille initiale de votre élément c'est à dire qu'avant que l'espace soit partagé ici entre tous nos objets dans le conteneur on peut dire qu'un de nos éléments est déjà une dimension initiale d'accord et une fois que sa dimension initiale est dit est choisi et spécifié on va partager distribuer le reste de l'espace pour les autres éléments donc d'ailleurs je peux peut-être même vous montrer maintenant on a obligé un obj 2 obj 3 donc obj 1 on va faire ça ben isis alors s'attend et je vais le mettre en commentaire ce que les chances qu'ils ne soient pas contents là et je peux très bien par exemple lui dire 200 pixels je pense qu'il devrait le prendre en compte voilà et voyez ce qui se passe initialement lui il prend 200 pixels de largeur et après il est parti l'espace restant pour les autres éléments d'accord alors autres éléments vous allez me dire qu'ils ne prennent pas vraiment tout l'espace mais c'est normal je vous rappelle on n'a pas on n'aura pas forcément donné une capacité de s'agrandir si nécessaire donc si on veut le faire éventuellement on peut s'amuser à faire ça de dire que pour les deux autres objets d'accord ceci eh bien on leur donne une capacité d'agrandissement hop et voilà ils occupent ils occuperont le reste disponible et en fonction si là je venais à changer un espace disponible genre 800 pixels pour le premier mais il occupe 800 pixels de base initialement le flex basis et les autres voyez ce s'étale en fait s'étire sur l'espace disponible tout en le partageant comme ils sont tous les deux encore une fois flex gros et bien en fait si admettons ici reste allé on va dire je pas moi 20 pour 20% de l'espace d'accord eh bien ils vont partager un demi des 20% de l'espace restant donc il y aura 10% d'espace pour b 10% d'espace pour c alors je sais que c'est pas mal de nombre on fait des petits calculs mais normalement c'est des calculs simples vous comprenez que si vous avez le nombre 100 vous le divisez par un demi vous obtenez 50 et 50 mais si vous prenez qu'une seule des moitiés que vous la divisez à nouveau par la moitié si vous prenez la moitié de 150 et que vous le divisez encore par la moitié vous avez donc 25 et 25 je pense que vous avez tous le niveau suffisant pour comprendre ces petits calculs mathématiques très simple il n'y a pas de problème là dessus donc voilà d'accord comment ça fonctionne donc en général d'un très généralement vous utiliserez directement la propriété flex et attention elle s'utilise sur des flex items d'accord ça s'utilise sur ce qui est ici indiqué en rouge on n'utilise pas le la propriété flex sur le conteneur d'accord c'est véritablement les objets qui vont ici influer donc voilà comment fonctionne basis donc des fois ce qu'on fait on met flex grow flex basis et puis pour la troisième valeur on met automatique comme ça le navigateur il se débrouille en fait pour prévoir éventuellement les dimensions initiales voilà donc le plus intéressant surtout c'est des fois par exemple de dire j'ai un des un de mes objets qui va devoir occuper un espace un peu plus grand que le reste et mon conseil c'est laisser le navigateur faire le reste automatiquement c'est mieux shrink par exemple utilisé pour calculer des rétrécissements pas utile parce qu'à partir du moment où vous allez juste faire flex grow tous les autres éléments vont s'adapter automatiquement d'accord par exemple si vous faites juste ça vous le mettez à 2 et puis les autres vous mettez à 1 et automatiquement vous voyez ça va s'adapter sans problème donc pas besoin ici de calculer des rétrécissements de voir comment on peut gérer ça le navigateur fait ça déjà très bien tout seul n'hésitez pas évidemment à passer par ça et voilà je pense que c'est bon on aurait pu faire ça mais évidemment aucune utilité parce qu'on l'applique un peu partout donc c'est comme si on faisait juste un flex ou go à 1 d'accord mais voilà c'est bien de savoir ici ça mais flex go à 1 flex shrink à 1 et basis à 0 d'accord donc si on a mis voilà les trois propriétés utiliser trois propriétés mais réunis en une seule et on a la propriété flex qui du coup nous fait gagner beaucoup de temps donc ça c'est à connaître donc à voir pareil il n'y a pas de secret comme toujours mettez les en pratique vraiment dans plein d'exemples ou sur en faisant un vrai site d'accord avec une vraie un vrai pied de page avec des vraies images des textes tout ça pour voir un petit peu tout ce que je vous ai montré là et comment ça fonctionne réellement parce que moi je peux forcément vous montrer pas mal de choses mais il est impossible de pouvoir tout vous montrer de pouvoir vous illustrer tous les cas qui peuvent arriver ou tous les contextes d'accord de rendu et d'affichage qu'on peut avoir en web il y en a tellement de rien à faire des milliers des milliers donc ce serait vraiment compliqué tout vous montrer alors voilà pour ça et on peut peut-être terminer par une dernière propriété qui va donc ce qu'on avait vu comment gérer en fait enfin le conteneur pouvait lui travailler sur ses éléments d'accord influé dessus mais on va voir aussi que un objet on peut le l'aligner en fonction des autres en particulier alors je vais peut-être enlever tout ça alors j'espère que j'arriverai à vous montrer quelque chose qui vit visuellement donc on a toujours nos trois objets je rappelle et admettons que objet 2 moi ici je puisse lui appliquer en fait un alignement par rapport à ses voisins par rapport aux autres objets dans le conteneur donc on va utiliser c'est pour ça que je vous ai dit au niveau des noms faites attention parce que c'est pas forcément enfin moi je trouve pas ça forcément toujours très logique parce que là on a un align items qui est à utiliser au niveau du conteneur et là on a un align self pour l'objet d'accord donc ça c'est pour l'objet en question celle qui veut dire lui même d'accord soi même donc align self et on pourra comme ça utiliser aussi un changement au niveau de l'alignement align self il va tout simplement fonctionner comme pour le reste c'est à dire alors on peut mettre de valeur automatique si on veut mais bon ça n'aurait pas forcément d'intérêt on peut travailler avec flex start flex end je voulais note rapidement pour terminer là hop et on a normalement stretch si je dis pas de bêtises voilà donc flex start end le centrage baseline c'est ce que je vous avais expliqué comme pourvoyer align items c'est exactement en fait les mêmes valeurs d'ailleurs j'aurais pu ouvrir faire ça en fait je me suis embêté pour rien c'est exactement de façon les mêmes donc hop voilà et baseline et straight c'est pour l'étirement donc là ce qu'on peut faire c'est de dire les autres éléments par exemple ici par défaut genre je leur dis je sais pas moi comment je peux dire ça attendez on a mis on en voilà on a dit façon dans le conteneur voyez on a dit tous les objets du conteneur seront en flex start donc c'est à dire comme ça d'accord tout en haut mais je peux très bien à un moment donné dire bah moi je veux qu'il y en ait un qui ne respecte pas cette règle là l'alignement de tous les items qu'on a défini dans le conteneur et dire moi mon l'objet 2 lui même je veux qu'il s'aligne autrement pas en flex start mais par exemple en stretch et là on obtiendra ça d'accord on peut changer comme ça le comportement d'un objet spécifique quand on est pris sont pas obligés de vous d'avoir forcément tous le même modèle de comportement au niveau de l'alignement si vous avez besoin de changer le comportement d'un seul des objets de de tous ceux que vous avez et bien utilisé sur l'objet en question via une classe un tout simplement la propriété aligne self et vous pourrez comme ça changer les différentes dispositions ça fonctionne bien sûr pour toutes les autres valeurs que vous avez montré c'est vraiment partout pour même s'amuser à faire on peut vraiment s'amuser à tout en fait il ya vraiment tout ce qu'on veut un self center pour montrer qu'on peut changer le comportement de tout je rappelle qu'en css je fais un petit rappel mais normalement vous avez vous l'avez compris je voulais suffisamment expliqué dans les vidéos tout va être traité en fait au fur et à mesure de la définition du fichier ça veut dire quoi ça veut dire que quand on exécute quand on interprète le css il dit bon d'accord pour le body tu veux une couleur de fond comme ça margin tu veux une couleur enfin margin tu veux aligner tout comme ça et tu veux une largeur de 100% il continue bon ça on s'en fiche admettons qu'à un moment donné dans mon fichier je refais ici une sélection sur body et que je dise background color égale par ça c'est vraiment ça rien à voir avec flexbox mais j'en profite comme on est sur la fin de la formation pour refaire une petite piqueur de rappel là sans surprise la couleur de fond sera noire pourquoi parce que comme c'est arrivé à la fin le plus tard dans le fichier cette propriété là avec sa valeur est venue écraser l'ancienne valeur d'accord donc ça pensez y donc c'est pour ça là je le dis je le dis aussi clairement il se passe la même chose au niveau de ça là on a défini pour le conteneur de dire tous et j'ai tous ces objets pardon seront flex start d'accord donc c'est le cas au départ il était parti lui pour tout mettre à flex start mais au final ils sont on lui a dit par contre attention pour l'objet 2 et l'objet 1 tu vas appliquer un autre alignement que flex start et à la fin quand il fait le rendu et bien il aura pris tout en compte obj 1 sera en center obj 2 sera en flex end et obj 3 comme on n'a rien re spécifié il prendra ce qu'on avait déterminé au départ c'est à dire flex start d'où ce rendu ici différent voilà donc ça c'était la petite voilà la petite le petit rappel la petite parenthèse de fin qui était je pense importante et on en a terminé avec flexbox au niveau des propriétés à voir au niveau de toutes les choses n'hésitez pas vraiment à faire ça sur votre code à remettre à revoir la vidéo même si nécessaire au revoir dans cette vidéo c'est encore des choses qui sont pas suffisamment clair dans ce que j'ai pu vous expliquer dans les propriétés qu'on a utilisé dans les sélecteurs qu'on a fait sur les classes ou ce genre de choses si vous voyez que dans ce que j'expliquais dans la vidéo il ya des petits passages que vous n'avez pas forcément compris et qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec flexbox c'est peut-être que vous avez été trop vite sur les anciennes vidéos donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour bien assimiler là puisque les dernières séances que nous allons voir ne seront pas forcément évidente là en tout cas on en a terminé avec flexbox pour la prochaine séance nous allons parler des grilles et on terminera le cours avec les médias queries qui permettront tout simplement de gérer du responsive design c'est à dire un design à une mise en page adaptative en fonction de la résolution de vos écrans je vous dis à très bientôt j'espère que cette vidéo vous aura plu et s'il ya des questions comme toujours n'hésitez pas à les poser dans les commentaires Sous-titrage Société Radio-Canada